Salut salut ! Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo où je vais vous parler d'une plante qui selon moi est sous-estimée, sous-cultivée car elle est vraiment hyper intéressante. Il s'agit d'une plante de la famille des lardis abalacés. Bon déjà dire qu'on cultive des lardis abalacés c'est déjà impressionnant mais la plante est vraiment plus impressionnante pour son fruit. C'est l'Akebia kinata ou Akebi on l'appelle un petit peu. Juste deux secondes avant qu'on attaque sur le vif du sujet concernant cette plante. Je vais vous parler de cette tonnelle. C'est une tonnelle que j'ai réalisée il y a quelques années. Le but premier de cette tonnelle c'est de me faire de l'ombre dans le potager. Donc elle accomplit très bien sa mission. Ça me fait une zone d'ombre dans le potager pour stocker mes légumes, pour me poser tranquillement à l'ombre. Même pour mes canards coureurs indiens qui se baladent c'est intéressant. Donc voilà c'est tout à fait pertinent selon moi de créer des zones d'ombre dans le jardin et là notamment dans le potager. C'est donc dans ce but que j'ai réalisé cette tonnelle. Mais il y a une phrase que j'aime bien qui est un élément a plusieurs fonctions. Et du coup cet élément qui a la fonction de me faire de l'ombre a plusieurs autres fonctions. Et notamment la fonction de produire de la nourriture. Du coup vous l'avez peut-être vu dans les précédentes vidéos. Sur cette tonnelle j'ai produit des dizaines de kilos de haricots. J'ai produit un petit peu de raisin. J'ai produit plus de 150 kilos de courge. Et puis maintenant vient le tour des acébias. Il y a comme une succession végétale. Au début je fais grimper sur la tonnelle des plantes annuelles rapides comme des haricots ou des courges. Et petit à petit s'installent des plantes pérennes comme des vignes ou des acébias. Donc clairement maintenant j'ai plus l'espace nécessaire pour faire grimper des courges. Enfin plus trop l'espace nécessaire pour faire grimper des courges. Donc je n'ai plus besoin de planter quoi que ce soit au pied de cette tonnelle. J'ai les plantes pérennes qui sont là en permanence. Et donc le sujet de la vidéo c'est l'une d'entre elles qui est vraiment très originale. Et cette année s'est avérée être vraiment productive. Les premiers fruits sont apparus l'année dernière. Mais vraiment quelques fruits éparses. Et là cette année il y en a une petite quantité, enfin une belle quantité. Il s'agit donc d'une liane qui est vraiment intéressante pour plusieurs aspects. Déjà il y a le côté ornemental. Elle fait une très jolie floraison au printemps, on va dire avril-mai, à cheval sur avril-mai. Une floraison très parfumée et très intéressante. Vraiment quand on vient ici c'est à la fois joli et ça sent bon. Un autre aspect intéressant de la plante c'est son feuillage qui est assez joli ornemental. Et qui est semi-persistant. C'est à dire que dans les régions où il ne fera pas en dessous moins 8, le feuillage restera persistant. Moi le feuillage il va tenir une bonne partie de l'automne. Et il faut vraiment attendre qu'il y ait des moins 8, moins 10 pour que le feuillage tombe. Et il tient vraiment longtemps. Donc potentiellement cette plante aura un feuillage persistant. Notamment dans les régions chaudes comme les régions méditerranéennes par exemple. Et puis sinon elle perd son feuillage un court laps de temps dans l'hiver. La plante en elle-même est capable de résister à des températures allant aux alentours de moins 18. Franchement moi elle ne craint pas du tout le froid. Je suis dans le limousin. Il y a déjà eu des températures très très basses. Largement en dessous les moins 10. Elle n'en souffre pas. Elle redémarre vigoureusement au printemps. La plante peut s'avérer être vigoureuse avec les années. Et elle peut dépasser les 20 mètres de longueur. Bon 10 mètres, 15 mètres c'est assez fréquent. Elle peut aller jusqu'à 20 mètres de longueur. Mais si on a un petit jardin par exemple. Ou si on ne veut pas qu'elle devienne immense. Elle est très facile à tailler en fait. On peut facilement la maintenir à la taille que l'on souhaite. Donc voilà on peut l'empêcher de grandir. On peut la laisser grandir. C'est à chacun de voir comment il veut faire selon son jardin. Alors c'est une liane que l'on dit volubile. Volubile c'est à dire qu'il y a plusieurs façons de grimper quand on est une liane. On peut avoir comme la vigne par exemple. Faire des petites vrilles qui s'accrochent. On peut être comme le lierre ou les ortes torsières grimpant. Avoir des arbres ou les vignes vierges. Avoir des crampons. Et s'accrocher sur des murs ou sur des troncs par exemple. Et une autre façon de faire c'est la façon volubile. C'est de s'entourer autour du support. Comme le ferait un kiwi, un kiwai et donc la kebia. Alors ce mode de croissance volubile est intéressant. Ça permet de s'accrocher fortement à des tuteurs. A des supports. Mais c'est idéal pour des tonnelles, pour faire courir sur un grillage. Mais par contre elle n'est pas capable de grimper sur un mur. Et il faut faire également attention si on la cultive qu'on a fait grimper sur des jeunes arbres. Elle peut avoir tendance du coup à étrangler les jeunes arbres. Vu qu'elle va les entourer. L'arbre se retrouvera dans l'incapacité de grossir. Et ça peut donc à terme l'étrangler. Donc comme je disais, c'est une super plante qui a une très jolie valeur ornementale et odorante. Avril-mai, il y a des très jolies fleurs. C'est donc une plante qui a des fleurs mâles et des fleurs femelles sur le même pied. C'est donc une plante monoïque. Avec des différences entre fleurs mâles et fleurs femelles sur la même plante. Si on n'y prête pas attention, on ne voit pas forcément la différence. Mais si on regarde un petit peu, on remarque la différence. Et ce que je voulais vous dire, ce n'est pas ça. C'est que malgré le fait qu'elle ait les fleurs mâles et les fleurs femelles sur le même pied, il faut une fécondation croisée. C'est-à-dire qu'il faut deux plantes avec une génétique différente. Pour qu'il y ait une fécondation croisée. Je précise avec une génétique différente. Parce que si on plante trois acébias qui sont issus de la même plante. Enfin, c'est des boutures issues d'une même plante. On a beau en planter deux, trois, quatre, cinq. Il s'agit d'une seule génétique. Donc il faut partir, pourquoi pas, des semis. Ou alors trouver des végétaux qui ne viennent pas forcément du même endroit. Ou qui n'ont pas la même origine. Qui ne viennent pas de la même plante mère. Alors moi, par exemple, ce que j'ai fait pour cette tonnelle, c'est que j'ai pris trois plantes d'acébias. Deux acébias classiques, on va dire, dans des jardineries différentes. Du coup, je me dis qu'il y a peu de chances qu'elles soient issues de la même bouture. Et en plus, j'ai pris une autre qui est une variété à fleurs blanches. Donc c'est la même espèce, mais la variété est différente. Elle fait des fleurs blanches. Et là, je suis sûr qu'elle a une génétique différente des deux autres. Donc voilà, j'ai potentiellement trois génétiques. Avec une certitude d'avoir au moins deux génétiques différentes. Et donc toutes ces plantes-là, toutes ces acébias, fleurissent en même temps au printemps. Et j'ai des pollinisations croisées. Et puis voilà, j'ai des fruits, quoi. Un des problèmes de cette plante pour avoir des fruits, c'est que vu que la floraison est assez tôt dans le printemps, et qu'elle est sensible aux gelées, la floraison est sensible aux gelées, il y a des fortes chances que pour qu'il y ait des années avec des gelées début mai, pour que la plante ne donne pas de fruits les années où il y a des gelées, on va dire, tardives au mois de mai. Alors moi, pour remédier à ça, j'ai une tonnelle qui est quand même assez protégeante, qui couvre un petit peu, j'ai une espèce de brouillère, enfin j'ai des petites canisses là, une couverture, ça protège un peu les floraisons qui sont en dessous de cette couverture. Du coup, voilà, je peux avoir des petites gelées de l'ordre de moins 1, j'aurai quand même des fruits. Mais voilà, si j'ai une gelée de moins 7, là, c'est sûr qu'il n'y aura pas de fructification. La acébia est relativement facile à multiplier par bouture, on peut très bien la bouturer. Donc là, moi, vu que j'ai trois variétés différentes, je fais des boutures de ces trois variétés, je peux mélanger tout ça dans le jardin sans problème. Et une autre façon de faire, c'est les semis. On va voir que ça produit vraiment beaucoup de graines dans chaque fruit et on peut donc faire des semis. Et là, chaque semis donnera une plante avec une génétique unique. Donc c'est intéressant de faire du semis d'acébia. Akebi est une traduction phonétique, on va dire, du japonais qui signifie « fruit ouvert ». Et en fait, on constate que quand le fruit est mûr, il s'ouvre pour donner le libre accès à la pulpe et aux graines. Donc voilà, c'est très simple de savoir s'il est mûr. Quand il est fermé, il n'est pas mûr. On voit qu'il s'ouvre légèrement. Là, il commence à être mûr. Et quand il est ouvert, on peut le consommer. Et il sera parfaitement sucré. Il me semble que la méthode la plus simple pour le consommer, c'est d'utiliser une petite cuillère et on consomme en fait la pulpe qui est autour des graines. Alors le problème, c'est qu'on se retrouve dans la bouche avec plein plein de petites graines qu'il va falloir cracher par-ci par-là pour ressemer des acébia partout dans le jardin. Si on n'a pas envie de cracher partout, on peut également ingérer les petites graines. Cela ne pose pas de souci, comme on ferait pour des pépins de pastèque en fait. Ce n'est pas grave si on consomme quelques pépins. L'acébia a de multiples utilités. Donc il y a le fruit qui est comestible. Alors le fruit, en fait ce qu'on mange la plupart du temps dans cette plante, c'est la pulpe qui se trouve autour des graines dans le fruit. Le fruit quand il est mûr, il s'ouvre tout seul. Et à l'intérieur, on se retrouve avec une pulpe et des graines. Et c'est cette pulpe qui entoure les fruits que l'on va consommer. C'est hyper sucré, c'est riche en vitamine C, en zinc, en tout un tas de choses intéressantes. C'est une plante à la fois médicinale et comestible. Elle est vraiment intéressante au niveau du goût sucré. Après, si c'est plutôt un légume que l'on cherche, il faut savoir qu'on peut manger également la chair du fruit que l'on fait cuire, que l'on va faire cuire la poêle comme vous voulez. Ça vous donnera un genre de légume qui reste craquant, croustillant, malgré la cuisson. Parce qu'il y a pas mal de légumes qui font de vraiment la cuisson. Lui, il restera un peu craquant. Donc c'est intéressant. Et il garde un petit peu d'amertume. Donc si on n'aime pas l'amertume, effectivement, le fruit peut être dérangeant à manger. Mais voilà, à la cuisson, il perd un peu de son amertume, mais il en garde quand même un petit peu. Alors si on n'a pas eu de fruits, parce qu'on a eu une floraison qui a gelé avec une gelée tardive, du coup, on n'a pas eu de fruits, on peut quand même manger les jeunes pousses. Les jeunes pousses peuvent être blanchies. Et donc on peut quand même avoir de la nourriture. Surtout que c'est une plante qui, une fois qu'elle est bien salée, produit énormément de jeunes pousses. Donc voilà, pour produire du fruit, mais également du légume. Alors c'est un fruit que je trouve un peu impressionnant quand on met ça dans l'assiette, qu'on propose ça comme petit dessert, ou quand on donne ça. Il y a toujours un côté surprenant. C'est un fruit étonnant et qui va vraiment épater la galerie. Un peu comme dire lardise à balasser, ça épate la galerie. Mais ce fruit, il a également cette capacité. Je l'ai fait goûter à pas mal de personnes. Évidemment, ce n'est pas le meilleur fruit du monde dans le sens où il y a beaucoup de graines autour de la chair. Donc c'est un côté un peu des raisons parce qu'il faut cracher les graines. Mais le goût est vraiment intéressant et rare sont les personnes qui n'aiment pas du tout ce fruit. Donc voilà, c'est un fruit... Peut-être qu'il ne faut pas tout miser sur ce fruit-là, mais c'est un fruit qui accompagnera d'autres de façon élégante. Bon, les utilités, elles sont autres que comestibles. Il y a vraiment plein d'utilités à cette plante. Nourrir les insectes, évidemment. C'est une très bonne plante fourragère. Donc quand elle est vraiment vulgureuse, elle produit beaucoup de feuillage et ça peut nourrir des moutons, des chèvres, des ânes, sans aucun problème. C'est une plante qui peut être également utilisée pour de la vannerie. Ce sont des tiges assez souples. On peut en faire de la vannerie comme on ferait avec de la clématite ou de la ronce. Donc ça peut être utilisé en vannerie. Donc voilà, ça peut être utilisé en vannerie, en fourrage, en légumes, en fruits, en jolies plantes pour faire de l'ombre. Parce que moi, l'utilité première, rappelons-le, c'est de faire de l'ombre sur ma tonnelle. Bon, et pour conclure sur les conseils d'une culture, je dirais que c'est quand même une plante assez facile à cultiver qui s'adapte à vraiment tout type de sol. On va dire tout type de sol. Elle a beaucoup de sol. Elle aime bien les sols un peu riches et profonds. Donc voilà, si vous mettez un peu du mus, de matière organique, elle sera très contente de se nourrir de cette matière organique. Quand elle est jeune, il vaut mieux la cultiver à mi-ombre, pas trop en plein soleil. Il faut éviter de la mettre en pleine prairie, en plein soleil. Elle va vraiment souffrir. Si on la met sous une tonnelle à mi-ombre ou sous un arbre ou dans un endroit un peu ombragé, elle va vraiment s'éclater. D'autant plus que ça ressemble à son biotope naturel qui est la lisière de forêt, la forêt. Donc voilà, un sol riche en matière organique, plutôt à mi-ombre. Et dans ce cas-là, elle va vraiment bien pousser. Elle cherchera, après, une fois qu'elle sera bien implantée, elle cherchera elle-même la lumière. Elle se déplacera dans les hauteurs pour trouver la lumière. Mais le pied, s'il est à mi-ombre quand elle est jeune, c'est quand même mieux. Au niveau de l'arrosage, on va dire que c'est à peu près comme toutes les plantes pérennes, grosso modo, comme une bonne partie des arbres, des arbustes, des lianes. On va essayer de maintenir le sol humide pendant les deux premières années. C'est-à-dire que pendant les deux premières années, on va les arroser au moins en été, histoire qu'elles s'implantent bien, qu'elles soient vraiment puissamment ancrées dans le jardin et après, on pourra laisser tomber les arrosages. Alors moi, personnellement, c'est rare que j'arrose des arbres ou des végétaux pendant deux ans. Généralement, je le fais la première année ou quelques mois après la plantation. Après, je les laisse tomber. Ce n'est pas forcément ce que je vous conseille de faire. Si vous, vous avez moins de végétaux que moi, l'idéal, c'est de pouvoir les arroser pendant les deux premières années pour que la plante vraiment s'implante fortement et rapidement. Moi, personnellement, il y a plein de végétaux que je n'arrose jamais. Ils survivent, ils s'installent, ils grandissent. C'est chouette, mais si vous, vous avez la capacité et la possibilité d'arroser la plante, elle s'installera plus rapidement et voilà, plus rapidement. Donc, ce n'est pas parce que moi, il y a plein de végétaux que je n'arrose jamais que je vous conseille de ne jamais arroser. Là, les akebias, je pense que je les ai arrosés la première année et puis depuis, je ne les arrose plus du tout jamais. Alors, il y a un autre truc, c'est que ma tonnelle, elle est dans le potager. Du coup, j'arrose mes plantes potagères, probablement qu'il y a quelques racines d'akebias qui profitent de l'humidité que je mets au potager. Bon, mais voilà, mon but, ce n'est pas de faire une vidéo trop longue, juste vous présenter un fruit qui me semble original et intéressant, qui est parfaitement adapté à la vie avec d'autres végétaux, comme dans une forêt, comme dans une forêt comestible. D'ailleurs, là, on est en octobre, on est en automne, donc ça va être le moment de préparer ces plantations de fruits. Voilà, mais je pense que la kebias peut rentrer dans un jardin avec multi-fruits. Elle peut pousser sur une tonnelle, sur un grillage, sur une clôture, par exemple, si on a des poules, quand on a un poulailler grillagé, on peut faire grimper cette plante sur ce grillage. Je pense qu'elle a sa place avec un feuillage semi-persistant, donc même dans une haie, courir dans la haie, elle va garder le côté opaque de la haie pendant pas mal de temps, et en plus, ça sera une haie qui produira des fruits. Donc voilà, si vous cherchez une plante intéressante, pourquoi pas vous lancer dans la culture des akebias. Bon, mais voilà, je termine la vidéo comme ceci. Si vous êtes intéressé par la culture des végétaux intéressants, des forêts comestibles, je vous invite vraiment à lire mon livre sur la forêt comestible. C'est un petit livre facile d'accès et qui donne vraiment pas mal d'infos. Si vous appréciez mon travail de vidéaste, vous pouvez soutenir le travail de la chaîne par le financement participatif. Moi, ça me permet aussi d'envoyer des semences en contrepartie. Et puis voilà, un immense merci à vous et je vous souhaite le meilleur et à très bientôt pour de nouveaux végétaux. Allez, ciao! Sous-titrage ST' 501